Yorana, je suis Tivini, conseiller chez Vini. Nous allons découvrir ensemble comment installer votre modem routeur Wi-Fi et votre décodeur TV ViniBox. Commencez par brancher le modem routeur ViniBox au réseau électrique. Suivez les indications afin de le connecter à Internet. Si vous avez souscrit à une offre ViniBox à DSL, raccordez le port gris DSL du routeur à la prise téléphonique à l'aide du câble RJ11 fourni avec le routeur. Si vous avez souscrit à une offre ViniBox fibre, reliez l'ONT, préalablement installé à votre domicile, au routeur en branchant le port rouge WAN. Si vous êtes déjà équipé d'une Manabox première génération, reliez l'ONT au port Ethernet 4. Votre modem routeur est alors connecté à Internet et cela prendra de 5 à 15 minutes pour qu'il se configure automatiquement. L'autoconfiguration est terminée lorsque ces voyants s'allument en verre. Afin de bénéficier des heures de téléphonie sur IP comprise dans votre abonnement, vous pouvez brancher votre téléphone personnel à votre ViniBox. Pour cela, connectez la prise RJ11 de votre téléphone fixe à l'un des deux ports verts du modem routeur ViniBox. Pour connecter votre modem routeur ViniBox à votre décodeur TV, reliez le port LAN du décodeur TV à l'un des ports Ethernet du routeur à l'aide du câble fourni. Raccordez maintenant votre téléviseur à votre décodeur TV à l'aide d'un câble HDMI ou Péritel. Vous pouvez maintenant brancher votre décodeur TV au réseau électrique. Le décodeur va ensuite s'autoconfigurer et rechercher des mises à jour. Cette étape peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'autoconfiguration terminée, votre ViniBox est opérationnel et prêt à l'emploi. Et voilà, vous savez maintenant comment installer votre ViniBox. A très bientôt sur ViniHappy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada